Jacques Lévy va présenter quelques chiffres et quelques convictions pour nous permettre de bien comprendre ce qu'est aujourd'hui ce développement métropolitain. Alors, est-ce qu'il est flou, comme le disaient les acteurs de la belle boîte ? Comment se fait le développement ? Et je pense qu'ensuite, on pourra rentrer dans le débat. Je crois que vous avez une petite télécommande. C'est vous qui l'avez. Allez-y. Prenez le micro aussi, ça sera mieux. Prenez le micro. Merci de votre invitation. C'est difficile de parler après les derniers intervenants qui ont tout dit et qui notamment ont montré une approche réflexive de l'alliance entre territoires. Parce qu'en effet, si l'alliance entre territoires, c'est simplement de faire moins bien ce qu'on pourrait faire si les métropoles comprenaient par exemple le périurbain, c'est-à-dire étaient calées sur les aires urbaines. C'est quand même beaucoup des exemples qui ont été donnés. Par exemple, avec les portes de Gascogne, la partie gersoise de l'air urbain de Toulouse, ça serait mieux si c'était la métropole de Toulouse qui l'avait dans son périmètre. Ou le fait de définir une politique régionale de santé, on peut imaginer que c'est pas par le bilatéral que ça va se faire parce qu'on est dans un type de problème extrêmement systémique. Et donc ce serait bien si la région pouvait véritablement avoir une stratégie et une tactique, enfin une mise en œuvre d'une politique de santé qui implique les différents pôles de façon cohérente. Donc il y a toujours ce risque, comme souvent en France, pour diminuer des couches du millefeuille, d'en rajouter d'autres. Donc il faut qu'on soit conscient que d'un autre côté, c'est très bien de pouvoir contracter, de pouvoir parler avec tout le monde. C'est un peu la fête des voisins ici, donc sympathique. C'est un bon signe que les collectivités soient considérées comme adultes, ou au moins comme les enfants d'aujourd'hui qui peuvent choisir leurs amis. Avant c'était leurs parents qui choisissaient leurs amis. Donc le fait de pouvoir discuter avec tout le monde et contracter avec tout le monde, c'est certainement un bon signe. Mais il faut aussi avoir un regard critique sur les enjeux, c'est-à-dire à quoi ça sert. Donc est-ce que c'est mieux que ce qu'on pourrait faire dans d'autres cas ? Donc moi ce que je voulais dire, c'était que là où ça peut être intéressant, c'est si on considère que c'est un développement endogène. C'est-à-dire en fait que fondamentalement chaque territoire a la possibilité de produire un projet de développement et que si ce projet de développement marche mieux avec d'autres, tant mieux. Mais dans ce cas-là, il faut absolument qu'on ne soit pas dans la logique de la dette. L'idée de réciprocité est intéressante, c'est un mot d'ailleurs qui n'apparaissait pas autrefois dans le vocabulaire des relations entre territoires ou entre les territoires et l'État. Donc c'est intéressant mais ça suppose donc qu'il n'y ait pas l'idée qui est quand même un peu présente dans le débat je trouve, qui est que finalement les métropoles auraient une espèce d'obligation de redistribuer alors qu'on sait par ailleurs que si on prend la question de la pauvreté, des flux d'argent public, on n'est pas dans une situation saine et c'est plutôt les grandes villes qui en fait reversent une part très considérable via les flux d'argent public national. Les péréquations. Voilà mais surtout pas par la péréquation mais par le système de redistribution qui font que là comme vous voyez sur le premier schéma, c'est le cas de l'Île-de-France parce que c'est un peu plus facile à mesurer que pour les autres mais ça s'appliquerait aussi aux autres métropoles, pratiquement toute la surproductivité de l'Île-de-France est reprise par le système fiscal et donc au bout du compte le revenu des franciliens, il est à peu près à leur proportion de la place dans l'emploi ce qui fait que comme quelqu'un le disait à juste raison, les pauvres qui sont très nombreux dans les grandes villes, en fait ces grandes villes n'ont pas les moyens de traiter ce problème. Donc je pense que toute la question c'est de savoir comment on met en oeuvre des complémentarités mais sur la base des potentiels que chaque lieu possède. Et là la bonne nouvelle c'est que finalement il y a des possibilités partout, chaque lieu est candidat à produire un projet de développement, donc on peut citer la question du tourisme, enfin le cas du tourisme, c'est quand même un énorme développement à l'échelle mondiale qui s'est produit et qui a dans l'ensemble été bénéfique même s'il peut y avoir des effets pervers. Également l'économie résidentielle, donc quand on parle des déserts par exemple à propos des zones dites rurales, en fait on constate que bon il y a peut-être un problème avec certaines spécialités médicales, mais globalement même pour les généralistes, ce sont les deux cartes que vous voyez là, il y a en gros des généralistes là où il y a des habitants, et puis sur le cas peut-être des médecins et particuliers du fait du double secteur en France qui avantage en fait, qui incite les médecins qui veulent gagner plus à s'installer dans des bassins solvables, mais si on regarde l'économie résidentielle sur plusieurs thèmes commerciaux, aide à la personne, autres services, on constate qu'il y a une richesse finalement dans l'ensemble des territoires, y compris dans les territoires à faible densité. Donc finalement le type de réciprocité qu'on peut attendre, c'est pas vous les grandes villes donnez-nous les services que nous n'avons pas parce qu'en fait il y en a. Donc la question c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la métropolisation partagée. C'est-à-dire que contrairement à ce que disait une personne dans la salle, il n'y a pas qu'en matière marchande que les métropoles ont quelque chose à partager. Si on regarde ce qu'on peut appeler les classes créatives, c'est un concept qu'on peut discuter, mais enfin disons des groupes sociaux professionnels qui participent beaucoup à la composante créative de la production, on voit que la répartition est quand même très très marquée dans les grandes villes, mais en revanche le problème du foncier qui touche tout particulièrement les grandes villes, il peut inciter à des systèmes de coopération, c'est-à-dire que même indépendamment de la question esthétique des paysages, des modes de vie où là les opinions peuvent diverger, mais la question du foncier elle est objective. Le foncier il coûte plus cher dans les grandes villes et donc la métropolisation partagée, ça peut être par exemple le fait d'avoir des fonctions créatives qu'on installe dans des zones a priori non métropolitaines, mais qui vont coûter moins cher du fait du prix du foncier, et donc là il peut y avoir, comme on le voit par exemple dans la Randstadt Hollande ou dans la plaine du Pau, une remontée des petites villes en termes de fonctions qu'elles n'auraient pas s'il n'y avait pas cette coopération. Donc a priori, on n'a pas besoin je dirais d'être dans la plainte, dans la revendication, mais plutôt dans la mutualisation, dans le projet commun, dans l'hybridation, et à ce moment-là, on peut espérer en effet une métropolisation partagée qui disons diffuse dans l'ensemble du territoire, mais avec les vrais atouts des uns et des autres, cette surproductivité, cette sur-créativité qui se trouve plutôt maintenant dans les grandes villes, il y a quand même une condition à mon avis, c'est que toutes les collectivités soient réellement autonomes, et donc à mon avis la remise à plat des flux d'argent public et notamment de la fiscalité, c'est une condition. Condition importante effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !